Musique Ce pavillon populaire, il est voué à la photo depuis 2010 et chaque année nous travaillons sur un cycle d'idées photographiques et cette année nous sommes sur un cycle sur de la photo documentaire, ethnographique et je pense éminemment politique. Nous démarrons le cycle par l'ORES en 1935, deux ethnologues femmes qui partent dans l'ORES, région montagneuse de l'Algérie, afin de faire tout un travail ethnographique sur la population. Là on montre l'aspect photographique de l'une de ces missions, pas forcément la plus connue, qui a été conduite par deux femmes, Germaine Tillon que l'on connaît dans le siècle comme grande résistante notamment et d'une autre chercheuse moins connue, Thérèse Rivière, qui a été conduite dans l'ORES, qui était une région montagneuse reculée, peu touchée par la colonisation, mais qui appartenait à l'Algérie coloniale de l'époque, un département français. Nous sommes dans quatre autres salles à Montpellier, avec des lieux différents, voués à des expériences différentes artistiques. Ces lieux sont tous travaillés dans un esprit d'extrême qualité à présenter au public et sont tous gratuits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501